Bonjour, je suis Constance, je suis consultante en cybersécurité chez Wavestone depuis maintenant trois ans. Je suis senior, c'est-à-dire que je pilote des missions de cybersécurité. Je suis aussi CDM, donc c'est en fait les managers de consultants, enfin de leur carrière professionnelle chez Wavestone. Et je fais aussi partie du comité de rédaction du blog Wavestone, qui est spécialisé en cybersécurité et qui s'appelle Risk Insight. Alors, Wavestone, c'est 700 consultants en cybersécurité dans tous les pays où nous sommes, ce qui fait qu'on a en fait une expertise pays en cyber. Donc, en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut travailler et pour des clients étrangers et avec des bureaux étrangers sur certaines missions. Moi, je le vois notamment au sein du comité de rédaction Risk Insight. Ce qu'on fait, c'est qu'on est en fait en partenariat avec nos collègues américains et britanniques. Et ça nous permet d'écrire sur énormément de sujets différents, avec énormément de contextes différents. Donc, ça nous amène une réelle expertise au sein de Wavestone sur plein de pays, sur un panel vraiment différent aussi d'enjeux cyber. Et il faut savoir que Wavestone est une des meilleures écoles de formation cyber. Quand on rentre chez Wavestone, on peut toucher et à un sujet en particulier et monter très vite en compétences, et toucher à plusieurs sujets cyber et monter aussi en compétences dessus. En fait, quand on rentre chez Wavestone, on y rentre notamment pour la diversité des missions et du coup, une opportunité de monter en compétences sur énormément de sujets cyber, sur quasiment tous les sujets cyber. Chez Wavestone, on accompagne nos clients au sein de leur transformation digitale. On les accompagne aussi dans tout ce qui est compliance par rapport à la cybersécurité. Et on les accompagne notamment à la réponse à incidents cyber. Chez Wavestone, il y a cinq business teams différentes en cybersécurité. La première des business teams, c'est Cyber Defense and Recovery. C'est-à-dire qu'on va accompagner nos clients dans tout ce qui est leur panel de cybersécurité et les aider à se défendre d'une attaque. La seconde, c'est Cyber Transformation and Compliance. Là, on va aider nos clients à avoir un niveau de cybersécurité au sein de leur organisation beaucoup plus, on va dire, effectif, productif, en réorganisant parfois, du coup, tous ces éléments. Et aussi les aider à être compliance, c'est-à-dire à être au goût du jour en termes de cybersécurité et surtout à se préparer en cas d'attaque cyber. La troisième, c'est Audit and Incident Response. Tout ce qui est Audit permet aux entreprises de voir à quel niveau de risque ils peuvent être un instant T. En général, les audits est tous les ans à peu près. Et ça permet aux entreprises de savoir où elles se trouvent et quels risques gérer en priorité par rapport au contexte de l'année et au contexte cyber aussi. La quatrième, c'est Digital Identity. Là, on va traiter tout ce qui est IAM. Donc, c'est Identity and Access Management. C'est tout simplement la gestion des identités. Donc, c'est comment, en fait, se connecter à un système d'information. Et il se trouve que derrière, il y a énormément d'enjeux, dans le sens où, via l'IAM, on décide de qui peut avoir accès à telles informations. Par exemple, j'ai participé à une mission au sein d'un ministère français. Et cette mission avait pour but de refondre tout cet accès et toute cette gestion des identités. La cinquième, c'est Product and Industrial Security. On va aider, en fait, nos clients à sécuriser tout le système de production en termes de cybersécurité pour éviter, évidemment, les incidents cyber sur toute une chaîne de production. Aujourd'hui, rejoindre WaveStone, c'est rejoindre une des meilleures écoles de formation en cyber. Depuis que j'ai rejoint WaveStone, je ne cesse de m'épanouir et de grandir au sein d'une super équipe. Merci.